Les archers des monts du Lyonnais existent depuis 1990. Nous avons commencé sur Aves, on s'appelait au départ la flèche d'Aves. Quelques temps après, vu qu'on a grandi très rapidement, on était un petit peu à l'étroit donc on a changé de commune. Et donc depuis 2002, il me semble qu'on est sur Saint-Sein. Actuellement on a 49 adhérents, notre objectif était 50 donc il est pratiquement rempli. A partir de fin avril, début mai, on vient sur la zone de loisirs de Hurong. Nous avons aussi des installations avec un mur de tir, ce qui nous permet de tirer jusqu'à 50 mètres. Depuis peu, depuis l'année dernière, nous avons aussi au Pinas un endroit pour tirer jusqu'à 70 mètres. C'est un peu ce qui nous manquait. Donc notre objectif pour cette année était de développer justement le tir en extérieur à 70 mètres. On a demandé l'année dernière à Régis Chambre, le président de la communauté de communes, si on pouvait avoir une remise à plat, une remise à niveau de notre pas de tir. Donc on a eu la chance d'être suivi. Et depuis peu, donc c'est l'entreprise de la K5 qui a fait le pas de tir. Et ça nous permet maintenant d'avoir vraiment des installations top niveau qui nous permettront d'avoir une qualité autre que ce qu'il y avait puisque le pas de tir était fortement dégradé. On commence par faire monter le matériel aux archers. On essaye de les mettre en autonomie assez rapidement pour prendre soin de leur matériel et monter leur matériel pour être prêt pour les cours. Après on fait un échauffement physique et un petit peu mental aussi. On essaye même si c'est pas toujours évident chez les débutants. Et puis après on fait au fur et à mesure évoluer les archers. On essaye qu'ils arrivent en autonomie en fin d'année. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration et du coup ça permet de... On est obligé de se vider la tête pour arriver à tirer correctement. Et du coup on oublie un peu tout le reste pendant qu'on tire. Donc pour clôturer la saison, le 24 juin nous faisons ce qu'on appelle le tir du roi ou le tir à l'oiseau. C'est une tradition qui date du Moyen-Âge. On tire sur un centre de blason de carence, c'est-à-dire un tout petit centre. Et c'est du plus jeune au plus âgé. Et la première personne qui perd ce centre devient roi ou reine de l'année. ... ... ...